A.G.R. Niko Cavsézi est né le 26 octobre 1914 dans le district de Corsa. Il a terminé l'école primaire, 1921 à 1926, et l'école secondaire, 1927 à 1937, dans sa ville natale. Il a fait des études supérieures, 1937 à 1941, à Pérouze, en Italie. De retour en Albanie, il est nommé agronome à l'Institut Zootechnique, Ixav Zotage, district de Tirana, où il reste environ un an. Après quoi il passe comme inspecteur en chef au Kosovo jusqu'en mai 1944. En 1945 on le retrouve comme agronome et chef de l'agriculture dans le district de Corsa. En 1946, il est nommé chef de section au ministère de l'agriculture et président de la direction de la production. Plus tard, il a été nommé maître de conférences et chef du département de phytotechnique à l'ILB, Kamsa, jusqu'en 1964. De 1966 à 1974, année de sa retraite. Il travaille comme attaché de recherche à la Experim Station, pour la production de semences de blé d'élite. Maîtrise des langues étrangères français, italien, anglais, serbe et russe. A.G.R. Nico Cavzezi a reçu le titre de docteur en agronomie à l'occasion de la soutenance de sa thèse à la fin de la faculté et a reçu le titre de maître de conférences. En plus de ses diplômes scientifiques, il possède également des décorations, des bons de travail, parmi lesquels, l'ordre Naïm Fracheri de première classe. Cotisation de base de l'agre Nico Cavzezi est en tant qu'auteur et co-auteur dans plusieurs manuels universitaires ou pour des écoles techniques tels que Le dictionnaire de l'agriculture se démarque avant tout, terminologique, quatre langues, fruit d'un très gros effort. Il est également loué pour l'évaluation des élites du blé et d'autres travaux pour l'évaluation des cultivars et de leur comportement dans l'environnement albanais. A.G.R. Nico Cavzezi a contribué au dictionnaire encyclopédique de l'Académie des sciences de la RPSSAH et a contribué en tant qu'associé et secrétaire au bureau de rédaction pour le domaine de L'agriculture Effacement que A.G.R. Nico Cavzezi a une activité très fructueuse, notamment dans le domaine de l'édition. En tant que conférencier, ses étudiants et collègues se souviennent de lui avec respect. C'est une personnalité incontestée dans le domaine de l'agriculture, dont les travaux font l'objet d'études et de références pour des publications et études dans ce domaine. Sources Andon Economy Hussein Sobani et Andri Koulage 2002 Les premiers A.G.R.O.N.O.M.I.S.T.E.S. Albanais Copyright tout droit réservé Les premiers A.G.R.O.N.O.M.I.S. L'agriculture Les premiers A.G.R.O.M.I.S. Les premiers A.G.R.O.N.O.M.I.S. Sous-titrage ST' 501